Bonjour, je m'appelle Alexandre Bazinet, je suis conseiller pédagogique de la compétence numérique. Je m'occupe entre autres des iPads et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez accès à un chariot de iPad qui est en mode partagé. Qu'est-ce que c'est le mode partagé? En fait, si vous connaissez déjà le fonctionnement des Chromebooks, c'est un peu similaire, c'est le même principe. Si on pense au Chromebook une minute, ce que c'est, c'est que c'est un ordinateur. Les élèves ouvrent ce portable-là et ils entrent leur code, leur identifiant et leur code, et ils se retrouvent sur leur session et ils n'ont aucun accès à ce qui a été fait avant eux par d'autres élèves. Bien maintenant, c'est possible de faire ça avec les iPads. Les iPads ont maintenant des sessions sur, c'est les petits jetons qu'on voit ici. Il peut en avoir plusieurs dans le même iPad. Ce que ça permet, c'est qu'on arrive avec le chariot de iPad dans la classe, que chaque élève prend le iPad, toujours le même iPad idéalement. L'élève A prend le iPad A par exemple et il voit sa pastille, clique sur sa pastille, entre son code à quatre chiffres et utilise l'iPad. Quand la période est finie, il ferme l'iPad, il le remet dans le chariot et l'élève suivant qui va utiliser le chariot, le même iPad, ne verra pas ce que l'élève A a fait. Alors c'est un nouveau fonctionnement, ça amène un paquet de possibilités dont du contrôle. Le contrôle se fait, c'est toujours un contrôle de gestion de classe en fait, pour l'enseignant. Le contrôle c'est grâce à l'application En classe, qui est une application gratuite de Apple qu'on installe sur l'iPad du prof. Seulement besoin de l'installer sur l'iPad du prof et le prof lui, bien dans le fond, il peut utiliser l'application En classe, il y a une vidéo dédiée juste pour ça, il peut utiliser l'application En classe pour contrôler les iPads de ses élèves. Par exemple, leur pousser un lien web, recueillir leurs travaux quand l'élève transmet une capture d'écran par exemple. Il peut voir combien de temps chaque iPad a passé sur quelle application. Donc il y a un rapport détaillé à la fin de chaque cours et ça donne un contrôle. En fait, on peut même voir les écrans des élèves. Alors voilà, je vous invite à consulter nos autres vidéos et si vous avez des questions, il faut poser ces questions-là à l'endroit précis pour l'iPad dans le portail Omni. Ce qu'on peut y faire, c'est poser des questions pédago-numériques, des questions d'ordre pédagogique. Si vous avez besoin de soutien, on est là pour vous aider. Mais c'est là aussi que ça se passe pour ajouter des applications, qu'ils soient gratuites ou payantes. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne exploration du iPad. C'est un excellent outil et j'espère que vous allez en tirer son plein potentiel avec vos élèves.